Bonjour à tous, aujourd'hui on rentre à fond dans l'actualité, on peut être geek mais aussi dans l'actu avec Netflix. Et oui, 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 Toy Toy Toyz vous emmène chez Ultraman. C'est une histoire de père et de fils, c'est une histoire de héros, c'est une histoire d'espace qui se passe sur Terre. C'est l'histoire d'Ultraman à découvrir en ce moment sur Netflix. Depuis un petit moment, vous allez me dire, mais nous on l'a découvert ces derniers temps, surtout grâce à nos amis de chez ID9 avec les belles maquettes à monter. Et oui, nous sommes en présence ici d'un Gunpla, les maquettes pour tous sans col ni peinture, même si c'est Ultraman, ça reste dans la gamme des Gunpla. Alors toutes les maquettes de cette gamme Gundam, désolé, se caractérisent par des propriétés essentielles. Les pièces sont emboîtables, elles sont moulées et en couleur et même avec des piles pour certaines comme l'exclusive qu'on a ici d'Ultraman. Le terme Gunpla désigne des maquettes qui soient personnages véhicules en plastique issus des franchises japonaises commercialisées par Bandai apparu dès les années 80. Nous allons féliciter Bandai pour cette réussite parce que cette maquette est vraiment magnifique. Ça a permis à mon enfant, à mon fils de 9 ans de passer des heures et des heures de construction. Et je vous le conseille, vous pendant les vacances ou les longs week-ends, vous pouvez le faire. Nous sommes au 1 18ème ici avec cette belle maquette. Je remercie tout particulièrement Tom, je remercie aussi ID9 et je vous remercie vous tous qui nous écoutez et qui partagez nos vidéos sur YouTube car vous êtes plus de 66 000 à l'avoir fait. Venez nous rejoindre sur YouTube, venez rejoindre ID9, venez nous rejoindre. Nous sommes une grande famille, nous sommes heureux de partager tous ces moments avec vous. Vu que j'ai bafouillé trois fois...